Der Zalen Teufel, le démon des maths, de Hans Magnus Ensensberger La première nuit Il y avait belle urète que Pierre en avait assez de rêver. Il se disait, « Dans mes rêves, c'est toujours moi l'imbécile ! » Par exemple, il arrivait souvent qu'un poisson gigantesque et répugnant l'avale. Et en plus, une fois qu'il était tiré d'affaire, il lui restait cette odeur épouvantable dans les narines. Ou alors, il glissait sur un toboggan interminable dans les abîmes de plus en plus profonds. Il avait beau crier, « Stop ! » ou « Au secours ! » tant qu'il voulait, il glissait de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il se réveille trempé de sueur. Pierre était aussi victime d'autres tours pendables s'il souhaitait avoir quelque chose tout de suite, par exemple, un vélo de course avec au minimum 28 vitesses. Il rêvait alors que ce vélo, violet métallisé, l'attendait à la cave. C'était un rêve incroyablement précis. Le vélo était là, à gauche des casiers à bouteilles, et Pierre connaissait même la combinaison de l'antivol. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'était un jeu pour lui de la retenir. Au milieu de la nuit, il se réveillait. Encore à moitié endormi, il prenait la clé accrochée à un clou et descendait en pyjama les quatre marches. Et que découvrait-il à gauche des casiers à bouteilles ? Une souris crevait. Il s'était fait rouler. Un vrai tour de cochon. Avec le temps, Pierre avait compris comment se protéger de ses fourberies. Dès qu'un rêve de ce genre survenait, il pensait à la vitesse de l'éclair et sans se réveiller. « C'est encore ce vieux poisson écoron. Je sais exactement comment les choses vont se passer maintenant. Il veut m'avaler. Mais je sais bien que c'est un poisson rêvé et qu'il ne pourra m'avaler que dans mon rêve et nulle part ailleurs. » Ou alors, il se disait. « Voilà que je glisse encore. Il n'y a rien à faire. Je n'arriverai pas à m'arrêter. Mais, en réalité, n'est-ce pas, je ne glisse pas du tout. » Et dès que le magnifique vélo de course surgissait, ou un jeu vidéo qu'il désirait absolument, n'était-il pas là-bas en évidence à portée de main près du téléphone ? Pierre savait immédiatement qu'une fois de plus, c'était une pure chimère. Il cessa donc de faire attention au vélo et le laissa où il était. Mais, il avait beau se montrer futé, tout compte fait, c'était tout de même agaçant. Voilà pourquoi il n'aimait pas parler de ses rêves. Jusqu'à l'apparition, un jour, du démon des maths. Pierre était déjà heureux de n'avoir pas affaire, cette fois, à un poisson affamé et de ne pas tomber dans une glissade sans fin, du haut d'une tour immense et branlante, toujours plus profonde dans l'abîme. À la place, il rêvait d'une prairie. Seulement une chose était étrange. L'herbe montait haut vers le ciel, si haut qu'elle dépassait la tête et les épaules de Pierre. Il regarda autour de lui et aperçut, là, un tout petit monsieur, à peu près de la taille d'une sauterelle, qui se balançait sur une feuille d'oseille et le contemplait de ses yeux de braise. « Qui es-tu, toi ? » demanda Pierre. L'homme lui cria avec une force qui le surprit. « Je suis le démon des maths ! » Mais Pierre n'avait aucune envie de se laisser faire par ce gnome. « D'abord, ça n'existe pas, le démon des maths ! » « Ah bon ? Alors, pourquoi tu m'adresses la parole si je n'existe pas ? » « Et puis, je déteste les mathématiques ! » « Et pourquoi donc ? » « Si deux boulangers cuisent 444 brezelles en 6 heures, combien de temps faut-il à cinq boulangers pour cuire 80 brezelles ? » « C'est stupide ! Une façon idiote de tuer le temps ! » « Alors, disparaît ! 20 ans ! » Le démon des maths sauta avec grâce du haut de son brin d'oseille et s'assit à côté de Pierre qui manifesta sa mauvaise humeur en se laissant tomber dans l'herbe haute comme les arbres. « Mais d'où tiens-tu donc cette histoire de brezelles ? Sans doute de l'école ! » « D'où veux-tu qu'elles viennent ? » « Monsieur Bouquet, le prof de maths, il a tout en fin. Pourtant, il est déjà très gros. Il croit qu'on ne le voit pas quand on fait nos exercices. Alors, il se rend douce en brezelles de son cartable et il grignote pendant qu'on calcule. » « En effet ! Je ne veux pas dire du mal de ton professeur, mais ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Figure-toi que la plupart des vrais mathématiciens sont tout simplement incapables de calculer. En plus, leur temps est trop précieux. Il y a des calculatrices pour calculer à leur place. Tu n'en as pas ? » « Oui, mais on n'a pas le droit de s'enseigner en classe. » « Ah bon ? Ça ne fait rien. La table de multiplication de temps en autre, rien à redire. Ça peut devenir très utile si les piles tombent en panne. Mais les mathématiques, mon petit canard, c'est tout à fait autre chose. » « Tu voudrais me faire changer d'avis, mais je ne te fais pas confiance. Si tu me persécutes avec le devoir à faire même dans mes rêves, je vais crier. Je te dénoncerai comme un bourreau d'enfant. » « Si j'avais su que j'avais affaire à un froussin pareil, je me serais certainement abstenu de venir. Enfin, je me contenterai de discuter un peu avec toi. » La nuit, j'ai du temps libre, alors je me suis dit « Si j'allais faire un tour chez Pierre, il en a sûrement assez de glisser de son toboggan. » « Ça, c'est vrai. » « Eh bien alors ? » « Je ne me saurais pas faire. Tu peux en être sûr. » Le démon des maths, sautant en l'air, et d'un coup d'un seul, il cessa d'être aussi petit qu'auparavant. « Oh, ne parle pas ainsi un diable ! » Il trépigna et écrabouilla l'herbe autour de lui, ses yeux étincelés. « Excusez-moi ! » Ce qui lui arrivait commençait à lui paraître un peu inquiétant. « Si c'est aussi facile de discuter de mathématiques que de cinéma ou de vélo, alors à quoi ça sert un démo ? » « Eh bien, mon cher, je vais te l'expliquer. » « Ce qui est diabolique dans les nombres, c'est justement qu'ils sont simples. » En principe, tu n'as même pas besoin d'une calculatrice. Ce qu'il te faut, c'est juste le 1. Avec le 1, tu peux pratiquement tout faire. Si les gros chiffres te font peur, disons, par exemple, 5.723.812 Tu n'as qu'à commencer ainsi. 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois arrivé à 5 millions de poussières. Ne dis surtout pas que c'est trop compliqué pour toi. Le dernier des abrutis comprend cela, non ? Sûrement ! Et ce n'est pas tout. Le démon des maths tenait maintenant une canne avec un pommeau argenté qu'il faisait tournoyer sous le nez de pierre. Une fois arrivé à 5 millions de poussières, tu continues tout simplement à compter. Et tu verras que ça continue en infini. Autrement dit, il y a des nombres en quantité infinie. Pierre ne savait pas s'il devait croire cela. Comment tu le sais ? Tu as déjà essayé ? Bien sûr que non. D'abord, ça serait trop long et ensuite c'est superflu. Voilà qui n'était guère évident. Ou bien j'arrive à compter jusque là, et alors ce n'est pas infini. Ou bien c'était fini, et je n'arriverai pas à compter aussi loin. Faux ! S'écria le démon des maths. Sa moustache tremblait, son visage devint tout rouge, sa tête enflat de fureur et se mit à grossir de plus en plus. Faux ? Comment ça, faux ? Pauvre ignard ! Combien crois-tu qu'on a marché de Shingon dans le monde entier jusqu'à maintenant ? Je n'en sais rien. Dis-moi un chiffre. Un nombre énorme. Riencarneau et Betty et Christopher et ceux de ma classe, et ceux de notre ville, et ceux de France, et ceux d'Amérique. Ça va chercher dans les milliards. Au moins. Alors, admettons que nous soyons arrivés au tout dernier Shingon. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je sors un Shingon neuf de ma ponche, et aussitôt nous avons le nombre de tous les Shingons mâchés jusqu'à présent, plus un. Celui qui vient immédiatement après. Tu comprends ? Je n'ai absolument pas besoin de compter les Shingons. Je te donne simplement un truc qui explique comment continuer. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Pierre réfléchit un moment. Il dut alors admettre que le bonhomme avait raison. D'ailleurs, ça marche aussi en sens inverse. En sens inverse ? Ça veut dire quoi, ça ? Réfléchis, Pierre. Il n'y a pas seulement des chiffres infiniment grands. Il y en a aussi d'infiniment petits, et en quantité infinie. À ces mots, il fit tournoyer sa canne comme une hélice devant le visage de Pierre. Il me donne le vertige, pensait Pierre. Il avait les mêmes impressions que lorsqu'il glissait en rêve dans un abîme de plus en plus profond. Stop ! Pourquoi es-tu si nerveux, Pierre ? Tout cela est totalement inoffensif. Tiens, je prends un nouveau Shingon. Le voici. Effectivement, il sortit de sa poche un authentique Shingon. Sauf que celui-ci ressemblait à une longue planche qu'il était d'une couleur lila inquiétante et dure comme de la pierre. C'est ça que tu appelles un Shingon ? C'est un Shingon de rêve. Je vais le partager avec toi. Attention ! Pour l'instant, il est encore entier. C'est mon Shingon. Une personne, un Shingon. Il fixa un bout de craie et de la même couleur lila au bout de sa canne et continua. Voici comment cela s'écrit. Un sur un. Il traça les deux un directement sur le ciel, exactement comme les avions tracent dans le ciel des slogans publicitaires. L'inscription lila flottait sur fond de nuages blancs et elle se mit à fondre peu à peu comme une glace à la framboise. Pierre avait les yeux fixés sur le ciel. C'est fou ! Une canne comme cela me rendrait service à moi aussi. Mais elle n'a rien de spécial. Avec ce truc, j'écris partout, sur les nuages, sur les murs, sur les écrans. Je n'ai pas besoin de cahiers ni de cartable. Mais ce n'est pas le problème. Regarde plutôt le Shingon. Je le casse maintenant deux, comme cela. Chacun de nous en aura une moitié. Un Shingon, deux personnes. On va mettre le Shingon en haut et les personnes en bas. Maintenant, les autres, ceux de ta classe, veulent aussi en avoir un bout, naturellement. Arnaud et Betty ? Si tu veux. Arnaud vient chez toi et Betty chez moi et nous devons tous deux partager. Chacun reçoit donc un quart de Shingon. Naturellement, on est loin d'avoir terminé. De plus en plus de gens arrivent qui en veulent chacun un morceau. D'abord ceux de ta classe, ensuite toute l'école, puis toute la ville. Chacun de nous quatre doit donner la moitié de son quart et ensuite la moitié de cette moitié, puis la moitié de la moitié de cette moitié, et ainsi de suite. On peut continuer longtemps comme ça. Jusqu'à ce que les morceaux du Shingon deviennent si minuscules qu'on n'arrive plus à les voir à l'œil nu. Mais cela ne fait rien. Nous continuons à les partager jusqu'à ce que chacun, parmi les 6 milliards d'hommes sur Terre, en ait reçu un. Et ensuite, ce sera le tour des 600 milliards de souris qui vivent sur Terre et qui désirent aussi en avoir une part. Comme tu le vois, même en faisant comme ça, nous n'arrivons jamais à la fin. Avec sa canne, le démon n'avait cessé de tracer sur le ciel des 1 couleur lila sous un trait infiniment long, lui aussi lila. Mais tu vas barbouiller le monde entier ! Eh oui ! Mais je le fais uniquement à cause de toi, car c'est bien toi qui as peur de mathématiques et qui voudrais que tout soit simple pour éviter de te mélanger les crayons. Oui ! Mais des 1, toujours des 1, à la longue, ça devient mieux ! En plus, ce n'est pas très rapide ! Tu vois ! dit le démon des maths, il essuie à le ciel d'un geste négligent jusqu'à ce que tous les 1 aient disparus. Évidemment, il serait plus pratique d'imaginer quelque chose de mieux que 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai inventé tous les autres chiffres. Toi ? C'est toi qui as inventé les chiffres ? Allez ! A d'autres ! D'accord, d'accord ! Moi ou quelques-uns autres, cela n'a guère d'importance, n'est-ce pas ? Mais pourquoi, diable, es-tu si méfiant ? Si tu veux, je te montrerai volontiers comment, à partir de 1 uniquement, on crée tous les autres chiffres. Eh bien, vas-y ! Dis-moi comment on fait ? C'est très simple ! Je fais comme ceci. 1 fois 1 égale 1. Et ensuite, on va avoir 11 fois 11 égale... Pour cela, tu vas probablement avoir besoin de ta calculette. Arrête tes bêtises ! 11 fois 11 égale 121. Tu vois, tu viens de faire un 2, uniquement avec de 1. Et maintenant, s'il te plaît, dis-moi combien font 111 fois 111. Ça, c'est trop fort ! Je n'arrive pas à le faire de tête. Alors, prends ta calculette. Mais où veux-tu que je la prenne ? Tu crois peut-être que j'emporte une calculette dans mes rêves ? Prends celle-ci, dit le démon des maths et lui en mit une d'autorité dans la main. Elle donnait la sensation curieuse d'être molle comme de la gélatine. Elle était collante et d'un verre criard. Mais elle fonctionnait. Pierre appuya sur les touches. 111 fois 111. Et qu'est-ce qui est apparu ? C'est fou ! J'ai créé le 3. Eh oui ! Et maintenant, tu continues tout simplement. Pierre appuya et appuya. Excellent ! Le démon des maths tapas sur l'épaule de Pierre. Et il y a aussi un autre phénomène très particulier. Tu l'as sûrement remarqué. Si tu continues, tu vas non seulement faire sortir tous les chiffres de 1 à 9, mais tu vas pouvoir lire le résultat de gauche à droite ou de droite à gauche. Exactement comme dans les mots radars ou retards ou ressasser. Pierre continuait ses expériences. Mais dès qu'il fut arrivé à... La cartulatrice rendit l'âme. Elle fit pssst et se transforma en une purée vert-pomme qui se liquéfia doucement. « Perk ! » cria Pierre et il essuya avec son mouchoir la substance verte collée à ses doigts. « Pour aller plus loin, tu as simplement besoin d'une calculatrice plus puissante. Pour un ordinateur de taille moyenne, ce serait un jeu d'enfant. » « C'est vrai ? » « Évidemment. » « Il continuait comme ça jusqu'à perpète ? » « Mais naturellement. » « Tu as déjà essayé avec 11,111,111,111 x 111,111,111 ? » « Non, jamais. » « Je ne crois pas que ça marche, » déclara Pierre. Le démon des maths commença à calculer mentalement. Et en même temps, il se mit à enfler dangereusement et sa tête gonfla jusqu'à ce qu'elle ressemble à un ballon au beau rouge. De fourreur, comme le pensait Pierre, ou à cause de l'effort fourni. « Attends, c'est une vraie pagaille. Quelle malédiction. Tu as raison, ça ne marche pas. Comment le savais-tu ? » « Je ne savais rien du tout. J'ai simplement deviné. Je ne suis pas stupide au point de quand il y a une chose pareille. » « Espèce de mal appris. En mathématiques, on ne devine pas, compris ? En mathématiques, on travaille dans la zéctitude. » « Mais c'est toi qui m'as dit que ça continue jusqu'à perpète. Ça ne s'appelle pas deviner, peut-être ? » « Tu te prends pour qui ? Qui es-tu ? Un pauvre débutant, rien de plus. Et tu prétends me dire comment faire ? » À chaque mot qu'il éructait, le démon des maths grandissait et grossissait. Il cherchait de l'air. Pierre finit par avoir peur de lui. « Espèce de nain des ombres, tête de piaf, nullité pointée ! » hurla le vieux diable et à peine eut-il lâché ce dernier mot qu'il explosa de pure fureur dans un grand boom. Pierre se réveilla. Il était tombé du lit. Il avait un peu le vertige, mais il ne put s'empêcher de rire en pensant à la manière dont il avait mis KO, le démon des maths.